re coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous voilà pour la pour le troisième épisode donc là ça va être un petit peu plus facile de s'installer ici donc faudra que je fasse très attention faut que je recommence encore une fois tout donc ça va devenir un peu plus dur parce que le souci c'est que comme j'explique faut que je fasse très attention au niveau des ressources du bois tout ça mais je me suis rendu compte que c'est un jeu qui est super chaud au niveau de pas mal de trucs surtout faut trouver déjà la première base et après dès qu'on va la trouver ça va devenir beaucoup plus facile à jouer parce que là laisse tomber un voilà donc j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la petite pioche dans négatif faudra que je trouve de la pierre mais ça c'est pas forcément gagné un temps et après on va appris à provisionner des nouvelles espèces la pierre la pierre la pierre la pierre c'est très bien comment c'était tu comme jeu des fois on n'a pas tout tout de suite je préfère m'installer à côté d'un cours d'eau que de me prendre la tête justement à côté à temps à de la pierre cool donc c'est parti je vais faire les premiers trucs qu'il faut on a un petit boomerang je sais pas à quoi il sert je vais tester justement dans pas longtemps voilà je vais vous montrer tout ça donc le boomerang donc la petite pioche après je ferai la hache la première veste ouais je sais qu'on se tombe beaucoup en rond mais bon malheureusement on n'a pas forcément le choix de commencer par ça je vais mettre le chapeau d'insolation c'est parti donc le boomerang à quoi il sert quoi ouais après s'appelle revient ou pas il s'appelle revient ça sert à dormir les espèces cool donc je vais lui mettre db normalement je suis censé l'avoir dans pas longtemps debout cette espèce on va voir pour l'instant je suis pas certain de ce que je fais mais ça y est on va voir la première espèce debout donc en fait le boomerang ça sert justement à bien t'aider à avancer dans le jeu finalement par contre faudra que je la nourrisse un petit peu parce que je vais avoir des petits soucis sinon avec la torteur elles sont super vite donc ça y est donc c'est une espèce je sais pas du tout à quoi elle sert pour l'instant donc là vous avez vu je les nourris classiquement donc je me suis pas amusé à lui mettre des vraies potions un peu plus puissante ou quoi que ce soit voilà donc pas longtemps à être debout faut que je fasse gaffe au raptor qui est justement là bas en train de nous regarder parce que le problème c'est qu'ils se rapprochent de plus en plus plus en plus plus en plus il n'est pas tout seul vite prend l'espèce et on s'en va c'est ça que j'aime pas c'est que les espèces en fait mon espèce oh le relou sérieux le relou le relou le relou le relou le relou le relou je vais le tuer j'ai mis du temps à trouver cet endroit j'étais bien et finalement il m'a encore tué bon je réapparais à la même zone ah là là l'ordure donc le boomerang il était plutôt cool donc je vais le refaire qu'est ce qu'il faut pour faire le boomerang bien je regarde vite fait et ben je l'ai plus je l'avais je l'ai plus c'est bizarre ça il a ça demande on va dire ah oui ok ça demande un petit peu de sable tous ces conneries la classique soit ça va aller vite ça y est gelé un peu de bois voilà donc je pourrais m'en faire même plusieurs si vous avez envie ah mais il m'a complètement tué le petit malin donc j'en fais deux par précaution je sais pas si ça s'abîme ou pas donc mieux vaut tout simplement faire très attention ok je vais essayer d'endormir la même espèce ouais bah ils s'en foutent complètement de ma gueule c'est là ok donc cette fois ci ils s'en foutent complètement de ma gueule dors bien donc j'avais pas ramasser des trucs justement ce que j'ai pas eu assez de baie d'accord j'ai appuyé sur la mauvaise touche attend je vais essayer aussi d'endormir le congourou merde c'est ceux là qui permettront de la nourrir c'est pas grave je mets toutes sortes de trucs faut que je fasse gaffe au niveau de sa torpeur qui est quand même petit donc elle a vraiment pas beaucoup de santé ça ressemble un peu à un dodo quoi un congourou il est pas grand niveau mais bon ça me permettra de prendre d'accord d'accord et cours trop vite et le bon moment où tu l'as pas aussi vite bref il va se réveiller dans combien temps le petit là donc pas longtemps donc on va voir la nouvelle espèce à quoi elle ressemble en fait allez vas-y réveille toi donc le petit renard ça y est c'est bon on ressemble un peu à ça il me sert à quoi elle est exactement ok donc il va nous permettre de faire des trucs il protège peut-être contre l'insolation je sais pas donc il est là en fait donc je vais tout simplement le prendre sur mon épaule voilà je l'ai là regardez il est mignon il est rigolo quand même mais je sais pas du tout encore c'est quoi sa fonction on a à je fasse très attention en plus c'est un niveau 1 donc du coup on verra bien après ce que ça donnera vous en pensez quoi déjà petite espèce c'est bien bon maintenant faut que je m'occupe du congourou il revient jamais le bon man ou quoi à la poursuite du congourou mais vas-y c'est une fusée ce truc là il trace il trace trop vite bon à part aux or je m'en fous je prends n'importe quoi comme espèce histoire d'en avoir une en moins pour m'aider ah là il est bien bloqué par aux or il va m'aider au début à faire certaines choses de transporter plus de ressources et comment j'ai déjà chaud t'as une en fous des coups pour l'espèce vous avez vu allez je ramasse toutes sortes de de graines ok donc vite on va lui donner un peu de graines je vais lui donner même du cactus tu imagines il arrive à se nourrir avec le cactus j'aurais bien rigolé ok c'est bien donc lui aussi il me le faut je me fais toute une panoplie d'espèces je vous le dis d'avance vu que ça a l'air d'être un bébé lui je pourrais peut-être m'en occuper après pour faire des trucs assez intéressant pas mal le boomerang quand même mais il se détruit pas j'ai l'impression plus je me suis moi même bloqué allez redonne moi le boomerang en fait ça change parce que d'habitude on lance pierre mais là c'est quand même pas puissant je trouve quand même merde j'ai pris un petit peu le rocher il fallait pas lui il est fâché il faut faire attention parce que c'est des espèces beaucoup plus costauds elle peut me tuer très facilement ça y est il prend la fuite ça veut dire qu'il va dormir bientôt allez encore une petite fessée ou pas ça y est il dort cool 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 ça y est je l'ai donc je vais prendre les meilleurs bébés là je commence enfin à pouvoir être plus tranquille donc alors là je suis plein ça tombe bien je vais vous donner toutes sortes de ressources on s'en fout maintenant je vais essayer de me prendre aussi l'autre truc alors la mouche là où je sais pas quoi attends je vois qu'il pèse beaucoup à la pierre la pierre la pierre la pierre bon ça je suis pas certain qu'on peut ça ils s'en foutent complètement de ta gueule ce truc attends je suis pas sûr c'est possible mais bon essayons tout pour le tout non attends l'autre il s'est réveillé le parosaure non pas encore laisse tomber il faudra faire attention le plus dur pour moi c'est de le raptor après on laisse tomber le temps qu'il faudra pour le réveiller lui faut que je fasse gaffe à ce petit farceur je vais avoir vite fait le parosaure comment il se porte dort bien donc j'ai pas les meilleurs bébés parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut que je les trouve c'est les bébés violettes où est-ce que j'ai laissé le petit ok donc on va lui mettre les bébés violettes donc je pense que ça va mieux m'aider pour la survie donc je mets toutes sortes je m'en fous moi personnellement de leur niveau pour l'instant l'importance pour moi c'est d'en avoir plein le raptor est déjà en face là-bas lui je pourrais rien faire à moins que j'ai pas de viande en fait cool le premier il est là parosaure même si c'est pas très 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 puissant au moins j'en ai un un peu plus de fortitude justement j'entends un petit truc de l'autre côté bougez pas je vais l'avoir au bout d'un an je pense ok donc on a le nouveau petit truc c'est pas trop mignon ces trucs là je te jure il est en train de se gratter bon par contre il va mourir vite fait ok faudra que je neutralise le raptor à ma façon faut que je sois plus chuté que le gros cochon là-bas là de raptor non attends faut que je passe tout le tour parce que le raptor en quelques coups il va me tuer faudra qu'on monte je suis pas sûr si c'est techniquement possible justement de faire ça attends faut que je prenne un peu plus de recul voilà c'est bon je vais essayer de me le faire le raptor justement là-bas oh putain c'est plutôt lui qui va me bouffer ouais c'est super plat ici merde j'ai pas fait gaffe ah bah c'est le raptor qui va me sécher c'est même pas moi qui va l'avoir je pensais que c'était un petit peu en hauteur mais non finalement je me suis loupé ah la poisse le raptor il va nous tuer c'est pas intéressant de passer par là justement alors qu'est-ce que je peux endormir comme nouvelle espèce bah tiens l'autre il s'est bloqué là-bas je vais en profiter ah j'en profite il s'est bloqué donc profite en raison d'en faire plein pas mal le petit boumong donc là on va tout simplement lui lancer vite fait db peu importe je me fais une armée de tout bon je sais qu'ils vont pas me défendre de ouf mais ils vont pas me défendre beaucoup mais ça pourra peut-être nous aider un petit peu je vois le raptor il se ramène de plus en plus merde il va me le bouffer et ils sont de plus en plus malins quand même ces espèces faudra que je commence à me faire une lance au pire des cas au cas où il arriverait sur moi donc j'ai quoi ? ah ouais j'ai rien parce que c'est vrai je suis mort tout à l'heure comme un idiot ça protège que dalle mais bon mieux vaut avoir ça que rien du tout et là il bondit sur moi je suis comme un gros con on est pas à l'abri de quoi que ce soit donc là j'ai ma petite espèce j'ai lui j'ai lui l'eau par contre faudra faire très attention au niveau de l'eau c'est le petit encore que je viens de réveiller donc là c'est bien j'en ai 3 il a pas trop faim quand même l'ordure il a pas trop faim il a pas faim du tout enfin j'ai envie de faire s'il n'y a pas une autre espèce quelque part d'autre donc l'autre là bas je l'ai bloqué dans le mur je passe gaffe à ma stamina justement en fait pourquoi je suis parti là ? parce qu'en fait j'ai repéré qu'il y a un truc très intéressant il y a un petit cours d'eau un peu plus loin mais il s'est bloqué où tout à l'heure l'autre là ? ouais très 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 chaud quand même ces bestioles ils me suivent bien les petits donc je vais faire un tour pour tuer des raptors peut-être mais j'ai pas de viande en fait je vais essayer de procéder à une technique qui est pas trop trop sympa vous allez voir donc là j'ai quoi comme SP ? j'ai pas grand chose je vais l'endormir il va me les tuer comme un gros con il va me les tuer mais putain le bon moment il revient pas comme quand je veux en fait donc là je vais récupérer un petit peu sa viande et tous ces trucs là sur lui il a pas beaucoup de trucs intéressants je passe gaffe parce que je vais tomber tard sur un raptor derrière moi oh putain wow comment il m'a fait voltiger il est horrible donc là je m'en fous qu'il dort ou pas je vais le tuer pour avoir sa peau comme ça je vais commencer à faire le premier lit tu vois qu'il va mourir un jour ouais c'est plutôt ma pioche qu'il va lâcher avant lui quoi j'ai attaqué le mauvais il y a un raptor en face ah c'est long putain le temps qu'il revient le boomwang merde le boomwang putain il me déguste en moins deux secondes sincèrement le boomwang il revient c'est super long donc laisse tomber le boomwang en fait il est bien que pour certaines types d'espèces mais pas pour tout donc là c'est pas grave on recommence à partir de là donc on sait à peu près où on est donc les espèces sont un peu plus en bas donc ouais j'ai perdu tout mon truc ouais donc en fait nous on est là je vais vous montrer juste derrière le truc le rocher là bas là on voit le rocher plat où j'étais tout à l'heure donc là j'avais le fameux raptor ah ok mais c'est vraiment pas évident quoi vous voyez la poisse qu'on peut avoir c'est quoi ça une nouvelle fleur non ça reste toujours les mêmes on va faire vraiment très attention de pas faire n'importe quoi toi je suis plein ou pas non ça va j'ai de la chance je ramasse un peu de pierre donc là vous savez quoi je crois je vais vraiment commencer à faire la maison ici un boomwang du branchage comme deux par hasard il nous en faut un peu t'as eu la force qu'on a on a tout explosé ouais j'ai pas le choix je vais tout simplement ramasser un petit peu de branchage donc moi mes espèces sont là elle est là tu vois j'ai quand même de la chance et l'autre elle est un peu plus en bas je crois je suis plus exactement au verrou mais elle est quelque part bloquée dans un rocher à mon avis elle va se réveiller plus vite mon cul je vais commencer je pense sincèrement à faire un truc ici bâtir un truc vite fait provisoirement parce que le lac il est juste à côté on va regarder j'aurai pas besoin de faire un grand détour si vraiment j'ai soif j'ai plus qu'à descendre et me servir donc voilà je vais prendre vite fait la hache la hache après je vais faire l'arc la hache elle est où voilà je vais commencer à faire des fondations c'est quoi qui manque pour la fondation ça aide le bois bien évidemment bien évidemment là je vais ramasser pas mal de bois avec un coup voilà ça nous en fait 4 5 voilà donc déjà j'aurai une bonne base là après il faudra que je tue des espèces pour avoir leur peau et pour faire le premier lit parce que depuis tout à l'heure en fait on galère et du coup je pense que je vais m'installer sur une surface qui va être assez délicate là c'est pas plat c'est pour ça que c'est chiant tu vois déjà comment c'est pas droit c'est vraiment pas trop droit quoi mais sérieux fous moi la paix toi franchement c'est la poisse c'est la poisse c'est la poisse du fameux raptor qui veut me tuer donc c'est vers où déjà qu'on habite plus en bas il est là bas le raptor oh là là et je vois ce croisage est chaud mais ça s'appelle vraiment mais vraiment pas avoir de bol quoi quoi il y a des mouches maintenant et un deuxième raptor c'est ouf hein et là la vitesse surtout qu'il me tape c'est la vitesse de laquelle il me tape et c'est un niveau 1 quoi oh putain il est chaud en fait on peut pas les tuer je crois que j'ai mis trop de puissance sur les bestioles je te jure elles sont trop puissantes les bestioles sur le serveur je voulais trop toucher la difficulté bah voilà maintenant je paye le prix ah ouais non mais laisse tomber je crois que je l'ai foutu je sais pas combien là au niveau des dégâts ils me font plus de dégâts que ça ouais parce que des fois il suffit de se louper sur un paramètre mais là je pense pas que c'est si tu vois ça je pense que c'est un manque de bol sur la carte où on voit en fait que c'est beaucoup plus chaud donc là je descends pour récupérer un peu mon stuff oh la 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 le manque de bol sérieux il est énorme donc on voit le raptor il est en face il y en a un autre plus bas vers la maison il est en train de casser ma maison ça se voit vous le voyez peut-être pas mais je le vois il est bloqué derrière la maison de paille je vais passer par les cactus donc voilà ici je pense que c'est correct il faudra vraiment que je fasse quelque chose pour lutter contre ce salopard qui est juste en bas en train de tout me péter merde 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 donc bientôt on verra le raptor qui vient de me tuer où est mon stuff ? il est là merde je suis trop lourd il faut que je me débarrasse vite fait du bois j'irai les chercher juste après donc merde on va vers ici oh putain c'est pas vrai j'ai pas assez de machin de matière première manque sept peut-être qu'on aura plus de chances de survie je sais pas quittons t'en rien à rien sincèrement parce que là je suis pas à l'abri de quoi que ce soit et je vais commencer à débloquer l'arc aussi eh mais il commence trop bien ma survie sur le DLC numéro 2 oh putain c'est vrai que ça demande trop de poids ces conneries là donc sept pour éviter justement qu'ils me bondissent dessus je sais pas je mets ça comme ça en attendant ok donc déjà ça va on peut monter vous connaissez la dernière fois rappelez-vous la crampe que je me suis pris était énorme pour une chance pour passer je peux pas sauter les connards oh les salopards donc du coup j'ai tout ce qu'il faut je replace ces fameuses tenues le fameux bonnet avec le fameux chapeau d'expéditeur vas-y dépêche-toi monte ah mais l'arc il fait combien il fait 500 kilos ou quoi ah mais c'est quoi qui pèse aussi lourd en fait je sais pas c'est quoi qui pesait aussi lourd je te jure donc ça va être le bois j'ai vraiment pas assez de poids ok donc sac de couchage la priorité maintenant donc faudra que j'aille chasser mais pas n'importe qui les petites espèces dans un premier temps carrément une tornade regarde des éclairs une tornade ah ouais là ça va être vraiment chaud regardez c'est ce que je vous ai dit il va y avoir des événements en fait sur la carte et du coup là on va commencer à sentir tout ça merde vite que je m'abrite je te le dis je sais pas si j'ai la possibilité de vite fait de finir le toit ah je me suis mis comme un gros con en fait ici je vais récupérer vite fait du stash de la fibre vite fait ah putain faut vraiment que je fasse quelque chose contre ça putain mais c'est vraiment la poisse quoi qui me colle au cul quoi non mais c'est pas vrai vite que je fasse un toit pour pouvoir m'abriter parce que je sens que ça va être vraiment pendu je ne cherche même pas à comprendre si ça va être bien ou pas bien je me cache on va fermer vite fait la maison vous voyez comment c'est tendu donc là à mon avis il ne faudra pas trop trop ressortir parce que j'ai l'impression que là aïe 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 ça va devenir quelque chose d'assez pénible il faut vraiment que je trouve un truc pour la peau c'est une tornade en fait ça va ça va être vers la tour là bas du coup on risque pas grand chose ici il faudra vraiment aussi que je débloque le petit truc là attendez je vais voir si j'ai la possibilité justement de débloquer le truc qui me permettra j'ai pas le niveau nécessaire si un puits donc ça c'est bien un puits un puits un fouet j'ai pas assez merde on le fera après donc voilà on a une petite espèce pour faire de la pierre après vive le bordel dans l'autre ils sont fous complètement il est bloqué là bas ouais bon reste là bas dans ce cas là reste là bas bon faudra qu'on aille chasser j'ai l'impression qu'il y avait un loup en fait enfin un loup mais un tigre faudra que je fasse très gaffe maintenant ok de toute façon je sais où j'habite on va apparaître tout en haut normalement ça c'est l'espèce qui s'est bloqué j'en ai un autre en bas ça c'est bien il me suit pas lui donc c'est cool là pour l'instant j'essaie de ramener les espèces justement vers la maison allez viens après on va faire la fameuse tente comme je vous avais parlé voilà proximité ici non en fait je risque rien c'est juste la tempête qui se déchaîne là bas vers le fond donc ça va ça reste plutôt cool en fait ok donc je vais remonter un peu plus haut j'espère que je vais pas tomber sur le raptor parce qu'il aime bien traîner pas trop loin faudrait que je fasse de la peau donc du coup j'aurais pas le choix que tu as la petite espèce qui se balade tout seul comme le petit dodo à mon avis j'observe un peu histoire de voir où est-ce que je pourrais trouver des cibles potentielles pour récupérer cette première matière putain il y a des raptors partout tiens tiens en bas peut-être le parosaure je sais pas je sais pas le parosaure je vais tenter le coup là bas je vais essayer de faire un tour avec je vais essayer de le piquer j'adore les lances t'as vu les lances comment elles sont pourries elles sont trop bidons je sais pas si je les récupère j'aime bien ce jeu la durabilité des trucs au secours c'est bon j'ai de la peau j'ai suffisamment de peau pour pouvoir enfin faire le lit enfin je peux faire le lit le lit le lit le lit le lit il me manque 15 bois voilà c'est la base de la base j'ai bu un peu parce que sinon j'allais mourir donc le premier lit votre camp le lit c'est bon là maintenant on va être beaucoup plus tranquille ce qui est bien c'est que j'ai un peu plus de peau voilà les amis là ça commence enfin à être beaucoup plus cool comme ça le petit raptor qui m'a fait du mal je vais essayer de le victimiser un peu plus tard je vais vite fait bien me protéger contre ces espèces mais c'est quand même tondu c'est toi et ta chance en fait au début je vais me mettre un peu plus de poids parce que ça franchement c'est le truc que je déteste être comme ça c'est long donc là j'aurai déjà la possibilité de pouvoir ramasser plus de pierre après on va se faire une maison en pierre ici allez vas-y vas-y faut que je monte faut que je monte ça ça va être encore la merde je peux pas je suis trop lourd c'est quoi qui pèse lourd en fait c'est la pierre non c'est pas la pierre c'est le fameux bois là encore ok donc là je vais me mettre un petit peu de feu de camp enfin le lit ça doit être le numéro 8 enfin donc 5 vous faites quoi un côté je vais mettre tout simplement un petit peu de nourriture je mettrai le bois après c'est pas très important pour éviter que les espèces me cassent un peu trop la tête je vais baliser un petit terrain comme ça de sûreté ça évitera que le raptor là-bas le plus roulou il vienne nous faire chier et si je pourrais m'abriter un peu pour pouvoir m'enfuir non aïe j'ai oublié que ça pouvait me tuer moi aussi ici il faudra que j'arrange le truc donc attendez parce qu'il faut vraiment que je commence à faire un truc vraiment cool là alors là j'ai besoin de quoi d'un petit coffre d'une gourde ça c'est sûr c'est quelque chose qui est très utile là j'en ai déjà un mer de bon hang donc là on va faire la première maison après donc maintenant que j'ai plus peur sincèrement je vais pouvoir me balader un peu où je veux donc je vais tout simplement bloquer les espèces avec ça c'est le début qui est toujours plus chaud en fait après le reste se fait tout seul donc ça je m'en fous donc j'ai déjà tout ce qu'il me faut par contre je suis hyper plein faudra que j'essaie d'endormir le comment t'expliquer ça le congourou il m'en faut j'ai merdé il se fout de ma gueule il est là il est là comment tu fais pour crafter cette connerie justement les fameuses boules ah il faut du ciment après donc ça je sais pas si on va avoir des trucs attends comment tu craft ces fameuses trucs là oh c'est pas vrai j'ai loupé les fameuses boules elles sont là j'ai besoin de branchage tu te fous pas de ma gueule j'en ai pas besoin de beaucoup mais un petit peu après j'ai besoin de quoi pour faire ça j'ai encore merdé franchement je suis pas doué t'as vu avec ce truc là je suis pas trop doué je pense qu'il va nous manquer un peu de pierre ou de bois je sais pas exactement c'est quoi ouais de la pierre ça va j'en fais 10 comme ça je suis tranquille il me le faut le congou je te jure qu'il me le faut le congou c'est lui là qui va vraiment m'aider après à bien m'en sortir monsieur congou ah t'as tout compris sauf que congou il s'en bat les couilles de ta gueule un salopard de congou c'est quoi le ça c'est pour le libérer ça ah l'ordure donc ça je le ferai un peu plus tard avec ça je pense que je vais préviger d'autres espèces ohlala il doit se foutre de ma gueule le Draco et l'Andresse qui sont en train de regarder tout en haut il a marqué 2 il doit bien rigoler parce qu'en fait il s'est en train de regarder au même temps pendant que je joue et du coup ils se disent oh putain qu'est ce qu'il fait oh putain il doit en faire des conneries ce mec tiens tu m'étonnes donc là je vais essayer de lui augmenter un peu plus de poids l'autre il est là bas c'est pas si vide donc ça des fois donc la première tente je la ferai juste après ne vous inquiétez pas je ne l'ai pas complètement oublié sauf que je marche en fait par ordre de priorité en fait je me dis il y a certains trucs que je vais faire donc il me manque encore un peu de pot donc j'ai suffisamment ce qu'il faut mais pas non plus assez donc ça je vais manquer du ciment j'ai rien encore débloqué au niveau des engrammes ou quoi donc des escaliers ça on les fera après la tuyauterie également le fouet voilà qu'est ce qu'il faut pour faire le fouet maintenant faire le fouet le fouet le fouet je ne vois pas le fouet ah ok le nouveau tissu le nouveau tissu se trouve pas là mais qu'est ce qu'il me faut en fait pour faire enfin des coffres de rangement merci ah ouais est-ce que je vais stocker tous ces trucs là qui sont trop lourds parce que c'est super lourd et du coup c'est pas agréable alors je vais virer vite fait la pierre donc maintenant qu'on a la possibilité d'être tranquille je vais mettre numéro 5 ici allez c'est trop le mec débutant quoi mais bon on n'a pas le choix là je vais mettre un petit peu la possibilité de enfin ah merde donne moi la viande pourrie j'en aurais besoin pour les scorpions allumé comme ça j'aurai un petit peu de nourriture ici je vais mettre les trucs les plus essentiels dans un premier temps ça la fibre vite fait le nouveau tissu un petit peu de machin un petit peu de narco ça je vais le garder une petite fondation ou plus le pantalon même si j'en ai pas forcément l'utilité la viande je vais en garder quand même parce que si j'attrape une espèce un peu plus robuste vous voyez c'est le point qui me dérange maintenant ok j'ai tout ce qu'il faut donc je vais tout simplement prendre le petit truc et je vais aller chasser je vais aller chasser mais du coup avec le boomerang du coup je pourrais peut-être endormir certaines espèces qui veulent s'enfuir tiens là-bas on va essayer de prendre un petit peu notre renard que j'avais tout à l'heure voilà ça a l'air un peu calme ici du moins pour l'instant donc là je peux un peu plus me balader librement parce que je suis tout simplement à côté d'un spawn qui me permet d'être plus tranquille et l'eau elle est juste en bas c'est pour ça je préfère vraiment privilégier des constructions sur l'eau même si après on aura la possibilité de se balader dans le désert mais voilà par contre là elle est un peu elle est un peu crade c'est là il n'y a pas de piranhas non ça va ils les ont enlevés quand même ils sont sympas là-dessus du moins pour l'instant après je ne sais pas si ils vont les laisser ou qu'ils vont en mettre d'autres c'est une espèce un peu plus coriace il faut que je trouve justement les nouveaux trucs là attends il faut que je trouve des plantes violettes par terre déjà mais pourquoi des plantes violettes pour avoir le nouveau tissu en fait justement ouais le nouveau tissu se trouve que sur des plantes violettes donc la stamina c'est un gros problème pour l'instant donc là je n'ai pas de trucs trop dangereux j'ai de la chance aventure en ont un tout petit peu plus voilà c'est ça que j'ai besoin des trucs comme ça merde j'arrive plus ou quoi à ramasser ce truc là ah j'arrive plus ça a bugué un peu ce truc là ah ça va donc maintenant je vais faire la tente la tente il me manque un peu de peau et un peu de bois merde donc la peau je en ai un peu je ne suis pas sûr que j'en ai 50 au pire des cas je vais essayer de tuer une espèce et comme ça on va faire la première tente pourquoi j'ai fait un truc comme ça assez haut c'est juste pour me faire un petit marquage par contre putain qu'est-ce que ça je suis en monté dans cette maison est-ce que j'ai un peu de peau dis-moi que j'en ai plus de 50 putain 38 ah la poisse la poisse la poisse un peu de fibre je vais chercher de la peau de la peau et après du bois et c'est bon attendez je prends mon arc on sait jamais faut que je tue une espèce qui va nous rapporter un petit peu de peau mais laquelle pas si évitant que ça en gros j'ai pas trop envie de les tuer sincèrement je les aime bien je les trouve tellement jolies non j'avais pas le choix parce que c'est l'espèce la plus facile à faire donc l'endresse je l'imagine oh 95 oh putain ça y est c'est fait faut que je trouve juste du bois et après on aura la possibilité enfin de faire la première tente j'ai mis un coup parce que sinon j'en mets 2-3 c'est foutu pour moi donc c'est cool là je vais avoir la tente je vais sauter tranquillement merde je vais réussir un jour ou pas tu crois putain faut que j'arrête de faire des maisons en fait comme ça là bizarrement pour éviter de me prendre un raptor parce que là le raptor je voulais l'éviter mais c'est moi qui vais me bouffer dans le cul ah là 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 ouais il faut vraiment que je débloque les trucs après pour passer plus facilement ok je récupère la peau je récupère ça là la tente la tente du branchage j'ai cru que j'en avais pas eh pourquoi ça bug là ça y est arrière-qu'il bug vous savez comment des fois il peut bugger le jeu donc on a la première tente je vais sortir la maître d'or donc je pense que je veux la foutre ici ça à quoi ah ça sert de bouclier ok c'est pour se protéger en fait contre des des personnes qui voudraient nous tuer en fait des espèces plutôt ok c'est pour s'abriter oui c'est ça l'avantage tu rentres dedans dès que t'es poursuivi par un rapideur et tu te caches à l'intérieur ok donc ça sert juste à ça ok donc la protection donc maintenant vu qu'on voit pas grand chose faudra que je me fasse plus tard une lance et après il faudra que je refasse des piques et le fouet ah oui j'ai oublié qu'il y a le fouet aussi à faire merde ça je l'ai oublié complètement oublié cette histoire on commence un petit peu à mieux voir le truc je vais bien la protéger quand même la tente on sait jamais je sais pas moi la maison pour éviter justement qu'on me la démolisse bon elle est petite elle pue mais ça fait toujours plaisir de de pas se la faire tuer voilà j'ai pas voulu mettre les piques trop à l'intérieur comme ça je peux m'esquiver ici au cas où je suis aïe en train de me faire toucher donc faudra que je me mette un petit feu de camp aussi à l'extérieur les amis merde crudis j'arriverai pas bon il y a pas vraiment le truc là pour débloquer oh putain plafond en bois tu veux pas de ma gueule toi plafond en bois plafond en bois body il a pas fait le plafond en bois donc là je vais faire ce truc parce que sinon je vais mourir sinon ça va vite m'embêter alors le truc qu'il me faut pour faire ça ça demande un peu de bois donc je vais vite fait couper du bois mais vous voyez petit à petit en fait c'est très dur au début mais après ça se fait naturellement tout seul voilà tout ce que j'avais besoin ah là ça me saoulait ce truc là elle est court à l'intérieur donc dès que je vais commencer à faire la maison un petit peu en bois ça va devenir plus cool donc là j'ai un peu moins froid donc j'ai de la chance que je me suis quand même installé sur une zone pas trop trop glaciale parce qu'en général vous le voyez bien que le glaçon il vous fait beaucoup beaucoup de dégâts et du coup c'est très chiant quoi voilà là je peux m'abriter en moi ah ouais donc nous allons nous laisser là dans un premier temps donc c'est quand même pas mal là ce qu'on vient de faire même si ça reste quand même juste le début pour l'instant et que je pense au bout d'un moment ça va être beaucoup plus facile à faire quoi les meilleurs trucs voilà par exemple on aura une meilleure truc on aura un parachute aussi comme par hasard ça demande un peu plus d'engramme et voilà les amis moi je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure ok allez gros bisous à tous portez vous bien et je vous dis à tout